Elle est aussi dans ces domaines scientifiques, il n'y a rien à dire parce qu'il y a tellement de choses, 250 publications, un certain nombre de livres, des conférences tous azimuts. Elle est aussi intéressée par d'autres domaines. Elle a des compétences très poussées en musique qui l'ont amenée, alors je ne sais pas si c'est dans ce sens-là qu'il faut le dire, mais elle a étudié en particulier les vibrations des étoiles et ça l'a amenée à composer une symphonie, je me demande si vous ne l'avez pas présentée ici il y a quelque temps, une symphonie des étoiles. Mais elle est intéressée aussi par beaucoup d'autres domaines, donc elle est très éclectique. Les sciences, bien entendu, mais aussi la poésie, l'art. Et elle participe donc à un certain nombre de colloques qui mettent en résonance ces différentes disciplines ou ces différents aspects de la compétence humaine. Que dire d'autre, en dehors des décorations que je vais passer, parce que ça prendrait du temps et ça n'enlève pas son mérite, loin de là. Elle a aussi, je dirais, elle est connue sur le lieu toulousain, c'est certain, mais en France, d'une façon plus générale, dans tout le milieu astrophysicien du monde entier. Et elle a, j'allais dire par plaisanterie, elle est connue dans l'univers, puisque un des astéroïdes porte son nom. Voilà, donc c'était quand même une distinction très rare. Je voulais le souligner. Voilà, je vais lui laisser la parole, parce qu'elle a beaucoup de choses intéressantes à nous dire. Merci, Vauvui. Alors, ah ben oui, vous m'entendez bien ? Le micro, ça marche bien ? Bon, c'est important ça, parce que ça résonne un petit peu, non ? Ça va ? Bon, merci Jean-Claude Chaussonnet pour cette introduction, cette présentation. Et donc oui, je vais vous parler de ce sujet. Alors en fait, je vous parle finalement du sujet le plus vaste qui existe, puisque, c'est drôle, ça me... Attends, excusez-moi, mais... Ça va ? Bon, du sujet le plus vaste qui existe, puisqu'il s'agit de l'univers, l'univers dont nous faisons partie. Et c'est une chose assez fabuleuse, assez étonnante, donc je vais essayer de vous faire partager ça. Le fait que nous, les gens, les hommes et les femmes et les enfants sur la Terre, à notre époque, nous commençons à avoir conscience de cet univers, de cet univers immense, donc un univers qui nous dépasse de loin pour l'espace, pour les dimensions, et qui nous dépasse de loin pour le temps aussi. C'est cet univers existe depuis un temps immense par rapport à l'humanité, par rapport, évidemment, à notre échelle de temps de vie, nous, actuellement, sur la Terre. Donc, c'est quelque chose d'assez fabuleux, et c'est assez étonnant. Moi, je suis moi-même toujours surprise, quand j'en parle, enfin, c'est ma propre surprise, que nous vivions, nous, en ce moment, à cette époque-là. Nous vivons sur la Terre à l'époque où on a commencé à prendre conscience de tout ça, où on a commencé à voir la Terre de loin, on a commencé à quitter la Terre et à se rendre compte de ce que c'est que cet univers. Évidemment, ça pose la question, qui sommes-nous ? C'est-à-dire que ces découvertes-là, ce n'est pas des découvertes seulement de quelques scientifiques, ça me fait plaisir, vous êtes tous là, donc vous en êtes convaincus, ce n'est pas des découvertes qui concernent seulement des gens qui font un travail scientifique. Ce sont des découvertes qui ont des répercussions sur toute la société, qui ont des répercussions sur l'humanité, et dont il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience, chacun, autant que nous sommes, prendre conscience de tout ça. Et ensuite, essayez de voir, parce que moi, évidemment, je vais vous parler de l'être humain en général, et encore pas beaucoup, un tout petit peu de la vie à la fin de mon exposé. Je vais vous parler de l'univers, mais je ne vais pas dire qui êtes-vous, vous, pourquoi vous êtes nés, vous vivez, vous allez mourir. Donc ça, c'est chacun d'entre nous qui devons se former, se forger, se forger son opinion, son attitude par rapport à tout ça. Mais c'est très important d'avoir les connaissances. Je pense qu'il faut avoir les connaissances pour ensuite pouvoir y réfléchir. Alors ça s'appelle de l'origine de l'univers à l'origine de la vie. Ça a l'air de faire croire que je vais vous raconter une belle histoire, une sorte de conte pour adultes, une sorte de conte linéaire, « Bon, on part de là, on arrive là, voilà ce qui s'est passé, c'est merveilleux ce que nous avons appris. » Ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas tout à fait ça parce que ce n'est pas trop ma démarche. J'aime bien évidemment expliquer tout ce qu'on a compris, parce qu'on a compris beaucoup de choses, et ça, ça fait plaisir, et à chaque fois qu'on comprend quelque chose de nouveau, on est heureux. Donc on a compris beaucoup de choses, mais plus on comprend des choses, plus on s'aperçoit qu'on en ignore encore plus. Et je crois que c'est très important, c'est très important de vous apporter l'idée de ce que nous savons, mais c'est très important aussi de montrer ce que nous ne savons pas, ou ce que nous ne savons pas encore. Et ça, c'est l'évolution des connaissances. Nous ne savons pas tout, ça évolue, il y a des choses que l'humanité ne saura peut-être jamais, je n'en sais rien, mais nous ne savons pas tout, et ce qui est important pour ce que nous ne savons pas, c'est d'essayer de poser les bonnes questions. Et ça, c'est quelque chose d'important, poser les bonnes questions, parce que quelquefois, on pose des questions qui n'ont pas de sens. Excusez-moi, c'est un petit peu difficile à comprendre quelquefois qu'il y a des questions qui n'ont pas de sens. Mais oui, il y a des questions qui n'ont pas de sens. Je vais vous donner un exemple. Tiens, j'ai ici une télécommande. Si je vous dis, je vais lâcher ma télécommande, je me mets là, je lâche ma télécommande, qu'est-ce qui va se passer quand elle va arriver sur la table ? Je peux vous poser cette question-là, vous me répondez ce que vous voulez, ça va faire du bruit, elle risque de casser, enfin, vous pouvez me répondre tout ce que vous voulez. Mais si je me mets là, et si je vous dis, qu'est-ce qui va se passer quand ma télécommande va tomber sur la table ? Vous vous dites, elle est idiote de poser cette question-là. Ce n'est pas une question, il n'y a pas de table en dessous. Je peux très bien poser la question, qu'est-ce qui va se passer quand ça va tomber sur la table ? Sauf que c'est une question qui n'a pas de sens. Ce genre de choses, on en a, on se pose des questions par rapport à l'univers, et quelquefois, il y a des questions qui n'ont pas de sens. Donc, c'est très important de savoir poser les bonnes questions. Alors, on parle des origines, et vous allez voir tout de suite que l'origine, la question d'origine, pose immédiatement un problème. Donc, les origines posent un problème, en revanche, à partir du moment, l'origine de l'univers, je vais vous en parler tout de suite, ce n'est pas facile, à partir du moment où on sait que l'univers existe, là, le déroulement des événements, ça fait partie de choses qu'on comprend. On ne comprend pas tout, mais on comprend beaucoup, et ça, c'est un acquis du XXe siècle, et je vais vous en parler un petit peu plus. Et quand on arrive à l'idée après, mais la vie, nous sommes là, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, à nouveau, ça n'est pas du tout évident. Donc, le problème des origines n'est pas évident. Alors, j'aurai l'occasion de vous développer ça un petit peu, mais je vais commencer par l'origine de l'univers. L'origine de l'univers, enfin, on sait que l'univers n'a pas toujours existé, ça, ce n'est pas une démarche philosophique ou une démarche métaphysique, c'est un résultat, un résultat d'observation. Quand on observe le ciel, quand on observe les galaxies, eh bien, on s'aperçoit que ça évolue, et donc, si on remonte dans le passé, on s'aperçoit que ça n'a pas toujours existé, en tout cas pas comme on le voit maintenant. Donc, l'univers a eu un début. Un début, on peut parler, on pourrait parler de création, mais les scientifiques ne parlent pas de création. Pour les scientifiques, pardon, les scientifiques peuvent parler de création, mais pas dans le cadre vraiment d'une démarche scientifique. Le temps zéro, pour nous, c'est maintenant. C'est maintenant parce que c'est nous, actuellement, les hommes et les femmes sur la Terre qui faisons des observations. Et nous observons l'espace, et nous observons le passé, et nous faisons des calculs. Donc, on remonte le passé jusqu'à une certaine époque dans l'univers. Ça, on peut le faire d'un point de vue, d'une façon scientifique. On arrive presque à un temps de début, presque à un temps zéro, mais pas tout à fait. Pas tout à fait parce qu'avant d'en arriver là, ce que nous faisons n'a plus de sens. Alors, ça n'a plus de sens, on peut l'expliquer d'un point de vue scientifique, mais je vais vous dire simplement une chose pour l'instant. On s'aperçoit que le début de l'univers, l'origine de l'univers, l'origine entre guillemets, c'est l'origine de l'espace et aussi l'origine du temps. L'espace et le temps sont liés. L'espace et le temps sont liés, donc l'origine de l'univers, c'est aussi l'origine du temps. Si vous réfléchissez un peu, vous vous apercevez qu'il y a un problème. Pourquoi il y a un problème ? C'est parce que quand on parle d'une origine, quand on parle d'un début, quand on parle d'une naissance, par exemple, moi j'ai commencé à parler. Je ne sais pas combien de temps ça fait, 5 minutes, 10 minutes ? J'ai commencé à parler. Avant, je ne parlais pas, puis maintenant, je parle. Il y a eu un début. Mais il y a eu un début dans un temps qui s'écoule. Et si le temps ne s'écoule pas, si c'est le début du temps lui-même, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous ne savez pas trop ? Moi non plus. Donc, voyez qu'il y a des problèmes qui se posent. Alors, rassurez-vous, il y a des travaux scientifiques qui sont assez détaillés sur cette question de temps. Je ne vais pas vous parler de tout, parce que ce serait trop compliqué. Mais voyez comment on peut buter sur des problèmes. En fait, on n'a pas le langage pour le dire. On arrive à traiter ça d'un point de vue mathématique. Et encore, il y a des hypothèses, ce n'est pas facile, il n'y a pas une théorie qui fonctionne bien, mieux que les autres. Mais quand on veut le dire en parole, ce n'est pas évident. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'univers n'a pas toujours existé. L'univers qu'on connaît maintenant n'a pas toujours existé. Mais ne pas parler de création. Alors, ça, c'était pour vous donner un exemple. Et un autre, donc, si on parle du temps, je vous ai dit que parler du début du temps en soi, ça se reboucle, ça n'a pas de signification. En plus, ce temps, c'est parce que si je vous parle de l'histoire de l'origine de l'univers à l'origine de la vie, vous avez l'impression que je vais vous dire qu'il s'est passé telle chose à telle époque, telle chose à telle époque, telle chose à telle époque. Oui, je vais vous raconter ça. Mais il faut prendre des précautions avant. Parce que le temps, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce temps ? Alors, vous avez une notion du temps. Vous avez une notion du temps qui est liée à la naissance, la vie, la mort, ce qui se passe autour de vous, vos rendez-vous, vos événements, toute l'évolution de votre vie, etc. C'est le temps que nous vivons actuellement sur Terre. Est-ce que ce temps-là, c'est normal de l'utiliser pour étudier l'évolution de l'univers ? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul temps ? Est-ce que le temps est le même pour tout le monde ? Est-ce que le temps serait le même pour quelqu'un qui habite sur une planète loin de la nôtre ? Eh bien, pas vraiment. Et ça, c'est une des découvertes du siècle dernier, qui est liée à ce que tout le monde a entendu parler d'Einstein, de la théorie de la relativité d'Einstein. En fait, il y a plusieurs étapes de théorie de la relativité d'Einstein. On a découvert que le temps ne s'écoule pas de la même façon, suivant les conditions où on se trouve et aussi suivant la vitesse. Si on pouvait regarder ce qui se passe à l'intérieur d'un vaisseau spatial, on aurait l'impression, nous, que les choses vont plus lentement que ce qui se passe en réalité sur place. Alors, comment parler d'une histoire de l'univers dans un temps si on ne sait pas ce que c'est que le temps ? Alors, pour fixer un peu les choses, parce qu'on a un moyen maintenant de comprendre ça un petit peu mieux, de visualiser ça un petit peu mieux, parce qu'il y a des expériences sur le fait que le temps a une certaine élasticité, que le temps n'est pas le même partout. mais je vais me focaliser là sur quelque chose que vous connaissez bien. Tout le monde connaît bien. Non. Tout le monde connaît, mais ce n'est pas comment ça fonctionne. Mais tout le monde connaît. C'est ce qu'on appelle les GPS. Donc, les GPS, tout le monde, plus ou moins... Enfin, non, tout le monde n'a pas un GPS dans sa voiture, mais les voitures qu'on achète maintenant, elles en ont un. Alors, qu'est-ce que c'est que les GPS ? Donc, c'est un système américain, Global Positioning System. C'est un ensemble de satellites. Je crois qu'il y en a 24 qui tournent autour de la Terre à une altitude... Donc, je pense que vous ne voyez pas très bien ici, mais bon, ce n'est pas bien grave. À une altitude de 20 000 km au-dessus du sol. Donc, ça, c'est les GPS, le système américain. Il y a un système européen, Galileo, qui aussi, qui s'appelle différemment, qui est en cours, qui n'est pas utilisé, qui n'est pas encore fonctionnel, autant que le GPS. Donc, c'est pour ça que tout le monde a des GPS. Les gens connaissent les GPS. Il y a aussi un système chinois qui s'appelle Baidu. Baidu. Donc, tout ça, ce sont des satellites qui tournent autour de la Terre. Donc, le... Comment dire ? Les GPS, c'est à 20 000 km. Galiléo, à 23 000 km. Les Chinois, c'est à peu près au milieu. Et ça, c'est des satellites qui tournent autour de la Terre. La Terre est là. Et la Station Spatiale Internationale, qui est là, et le Hubble Space Telescope, qui est un télescope avec lequel on a fait beaucoup d'observations, très, très, très proche de la Terre. Donc, 20 000 km, c'est quand même loin. Et puis, à 40 000 km, vous avez l'orbite géostationnaire. Vous savez, les gens croient souvent que les GPS, les satellites de GPS sont sur l'orbite géostationnaire. C'est-à-dire qu'ils sont toujours au-dessus du même point de la Terre. Non. Ils sont deux fois plus près et ils font le tour de la Terre en 12 heures, une demi-journée. Voilà. Puis, au-delà, vous avez ce qu'on appelle l'orbite... C'est en anglais, excusez-moi, mais ça veut dire l'orbite tombale. Les tombes gréviardes. Et en fait, ce n'est pas du tout écologique. Heureusement, je pense que ça va changer. Mais c'est une orbite au-delà de l'orbite géostationnaire où on met des déchets. Il y a des gens qui mettent des déchets. Ce qui n'est pas génial. Bon, je reviens au satellite GPS. Eh bien, il se trouve... C'était une des parties de la théorie de la relativité, ce qu'on appelle la relativité générale d'Einstein. Il se trouve que le temps ne s'écoule pas de la même façon. Si on est au niveau du sol et si on est loin. C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle, nous, un champ gravitationnel, c'est-à-dire dans la gravité, là, nous, on est sur... On est attiré par le centre de la Terre parce que c'est la gravité, l'effet gravitationnel de la Terre qui nous attire. Et les satellites aussi, ils sont dans l'effet gravitationnel de la Terre. Mais plus on est loin, plus l'effet gravitationnel est faible. Eh bien, l'écoulement du temps, évidemment, je ne vais pas vous expliquer ça, c'est un peu compliqué, un peu long, mais l'écoulement du temps dépend de la situation gravitationnelle. Ce qui fait que si on est ici, sur le sol, eh bien, le temps ne s'écoule pas de la même manière que si on est à 20 000 kilomètres. Et ça, bon, c'était évidemment prédit théoriquement, mais ça, maintenant, on a non seulement les moyens de s'en apercevoir, mais c'est important. C'est important. Donc, les GPS, ils ont une différence d'écoulement du temps avec le sol de 45 microsecondes. 45 microsecondes, ce n'est pas beaucoup, c'est un millionième de seconde. Ce n'est pas beaucoup. Et le fait qu'ils ont une vitesse par rapport à nous, ça fait aussi une différence de 7 microsecondes qui va dans le sens inverse. Donc, en fait, ça fait 38 microsecondes. Ce n'est pas beaucoup, mais les GPS, ils sont sensibles au milliardième de seconde. Donc, en fait, un millionième de seconde par rapport à un milliardième, ça fait beaucoup. Et si on ne faisait pas de correction sur cette différence d'écoulement du temps, eh bien, ils prendraient 10 kilomètres par jour de décalage. Alors qu'en fait, ils sont sensibles à quelques mètres. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de vraiment important, dans cette variation de l'écoulement du temps. Donc, le temps ne s'écoule pas de la même façon suivant l'effet gravitationnel. Le temps ne s'écoule pas de la même façon suivant les vitesses. Alors, nous sommes dans un univers où il y a des étoiles, il y a des galaxies, il y a des planètes, tout ça, donc des variations gravitationnelles partout. Donc, le temps ne s'écoule pas de la même façon partout. et puis, ces planètes, ces étoiles, ces galaxies, elles bougent les unes par rapport aux autres. Donc, il y a des problèmes. Alors, comment on va faire ? Donc, tout ça, c'est pour vous expliquer que de parler des origines et de ce qui s'est passé depuis l'origine de l'univers jusqu'à l'origine de la vie, ce n'est pas simple. Alors, une fois qu'on a compris ça, on va quand même faire des choses positives. Alors, avant d'en arriver là, je voudrais rappeler ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est quand même une époque extraordinaire. Et j'aime bien, je montre toujours ces images des premiers aéroplanes, premiers aéroplanes à peu près en 1900. Le premier de Clément Adair et les frères Wright, les Américains, qui sont venus. Ils sont venus en France faire leurs essais parce que la France était très en avance dans le monde, très en avance sur l'aéronautique de l'époque, le début de l'aéronautique. Donc, vous voyez, voilà, ils avaient ces avions-là et ces avions-là, ils volaient à cette époque-là. Ils arrivaient à voler de quelques mètres au-dessus du sol. Quelques mètres. 1900. En 1970, on était sur la Lune. Ça, c'est quelque chose qui est allé à une vitesse extraordinaire. Moi, j'en parle toujours parce que je suis toujours stupéfaite de vivre à une époque où ça s'est produit. Alors, aller sur la Lune, bon, on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé parce que c'était le 50e anniversaire des premiers pas sur la Lune. donc, à Armstrong, Armstrong sur la Lune. Les Chinois, maintenant, retournent sur la Lune. Donc, ça, c'est le Chang'e 4. Alors, je signale que vous avez... Bon, là, on n'en voit qu'un bras du module qui atterrit sur la Lune. Mais je voudrais quand même signaler que la maquette de ce Chang'e 4 se trouve depuis une semaine ou deux ou peut-être un tout petit peu plus à la Cité de l'Espace à Toulouse. Donc, vous pouvez voir la réplique grandeur nature de Chang'e 4 en même temps qu'il y a un Soyouz en même temps que la Station Mir. Voilà, je n'avais pas prévu. Ce n'est pas pour faire de la publicité pour la Cité de l'Espace, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ces Chinois, ils voulaient... Enfin, ça, c'est un... C'est un projet d'étudiants, d'étudiants d'université chinoise d'essayer de faire pousser des graines sur la Lune, mais alors pas dans le sol lunaire, d'apporter un petit potager avec ce qu'il fallait pour que des graines puissent pousser. Là, c'est toujours la relation. Bon, la Lune, il n'y a pas de vie sur la Lune. Est-ce qu'on peut créer de la vie sur la Lune ? Je reviendrai tout à l'heure, tout à fait à la fin de mon exposé sur autre chose concernant la vie sur la Lune. Et donc, ils avaient ce petit potager, les graines ont poussé, c'est du coton, mais sur la Lune, il fait moins 150 degrés quand il n'y a pas le soleil et puis, je ne sais pas, plus 130 quand il y a le soleil, les plantes, ça ne leur plaît pas beaucoup. Donc, elles n'ont pas duré. Alors, je fais une toute petite parenthèse parce que je pense que toute cette découverte de l'univers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce que je vous raconte, ça nous touche tous. Et quand j'ai dit ça nous touche tous, ça veut dire ça touche toute l'humanité. et on arrive à une époque où l'humanité ne fait pas qu'une, les gens se déchirent de tous côtés. Mais, par rapport à l'espace, quand même, l'humanité, c'est vraiment un ensemble cohérent de gens qui vivent sur la Terre. Et ça va avec les systèmes, les réseaux sociaux, le fait que maintenant, et les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui vient du fait qu'on a pu envoyer des instruments dans l'espace, comme les GPS aussi, et les réseaux sociaux, ça veut dire que les gens, maintenant, peuvent communiquer entre eux dans le monde entier et pas seulement à côté de chez eux. Et ça change la donne, ça. On peut même communiquer avec d'autres pays. Les gens communiquent, indépendamment des systèmes, des gouvernements. Les gens communiquent. Et là, je vais vous montrer quelque chose, c'est juste une petite parenthèse, mais j'aime bien. à l'occasion de l'anniversaire des premiers hommes sur la Lune, des collègues de l'Observatoire de Paris qui ont eu une idée, c'est de faire descendre les gens dans la rue, dans le monde entier, le plus possible, avec des astronomes amateurs. Vous savez, les astronomes amateurs, ils aiment bien avoir des petits télescopes, des petits télescopes performants, je veux dire, mais des télescopes maniables. Et la Lune, on la voit bien, on peut voir la Lune en plein jour, on peut voir la Lune même si on a de la pollution lumineuse. Et donc l'idée, c'était que les gens qui avaient des petits télescopes aillent dans la rue avec leurs petits télescopes et montrent la Lune aux gens, aux gens, aux passants. Et alors, il se trouve que nous avons, nous personnellement, des liens assez étroits avec quelques personnes en Chine. Donc on a fait le lien avec les Chinois et les Chinois qui ont comme nous un réseau de communication, en WeChat qui marche très, très bien. Ça s'est tout de suite propagé dans toute la Chine et il y a eu des gens comme ça dans la rue. Alors je vous montre simplement parce que je trouve ça assez chouette. Donc ça s'appelait Ander Moon Again et ce que je trouve chouette, c'est qu'ils ont fait des stickers avec la trace du pied d'Armstrong. Donc des gens dans la rue, voilà encore des gens dans la rue, des enfants des écoles qui ont fait des posters avec ici la tête d'Armstrong et le pied d'Armstrong. Et vous voyez, ce qui me plaît là, c'est que ces enfants-là, ça leur est égal que c'était un Américain. C'était l'homme sur la Lune et ça, je trouve ça fabuleux. Et puis voilà une image aussi de gens dans la rue. Moi, ce que j'aime bien, c'est, vous voyez, les mamies avec leurs petits-enfants qui allaient regarder la Lune et je trouve ça fabuleux. Ça, c'est les gens et ça, c'est deux personnes à personne, c'est l'humanité. Voilà, c'était mon petit côté un peu émotionnel. Voilà, donc je reprends maintenant l'évolution scientifique. Donc, une, comment dire, une nouveauté, quelque chose d'important, très, très important au cours du XXe siècle, c'est le fait de, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de théories nouvelles comme la relativité, la mécanique quantique, etc. Et puis, techniquement, il y a eu une évolution très importante de la technologie. Donc, depuis les premiers avions en 1900, le fait d'être allé sur la Lune et tout ce développement, tout ce développement spatial. Donc, ce développement spatial, d'envoyer des instruments dans l'espace, je dis, pour moi, il y a trois, on peut classer en trois, comment dire, trois conséquences importantes pour l'homme. Première conséquence, c'est la Terre. On a vu les GPS, les réseaux sociaux, voilà, et puis bien d'autres choses. L'étude de la Terre depuis l'espace, c'est très, très développé, ça va très loin, ce qu'on appelle la télédétection. La deuxième chose, c'est d'aller voir les planètes du système solaire pour les étudier de près. Et pour ce qui concerne la vie, c'est important. Est-ce qu'il y a de la vie ou pas sur d'autres planètes ? Pour l'instant, on n'en trouve nulle part. Mais donc, est-ce qu'il y a eu de la vie sur Mars ? sur la planète Mars dans le passé ? Il y a des idées et les calculs montrent qu'au début, le premier milliard d'années de Mars, il y avait une atmosphère plus dense que maintenant. Donc peut-être de l'eau liquide à la surface, peut-être de la vie. Avant, même peut-être qu'il y ait de la vie sur la Terre. Donc tout ça, il y a des choses, tout ça, ça remue, tout ça, c'est des recherches. Et puis, le fait d'envoyer des instruments dans l'espace, ça permet de voir l'univers, les étoiles, les galaxies, le ciel, mieux que depuis la Terre parce que l'atmosphère fait un écran qui est très important pour nous, l'écran, mais qui nous empêche de voir tout le ciel. Donc le fait d'aller au-delà de l'atmosphère est aussi important. Alors ces sondes spatiales qu'on envoie dans l'espace et qui sont allées rendre visite à des planètes, elles ont, et qui continuent, elles ont des caméras à bord et ces caméras, elles peuvent les retourner pour nous regarder. Et ce que vous avez ici, c'est une image prise par la sonde spatiale Cassini qui maintenant n'existe plus, on l'a fait tomber dans la planète Saturne, mais c'est une sonde spatiale qui est allée autour de Saturne pendant, qui est restée longtemps autour de Saturne, plus de dix ans et qui a fait beaucoup, beaucoup d'études. Et là, vous avez une image qui est prise par la station spatiale. En fait, on a laissé les lumières élimées. On pourrait peut-être fermer, éteindre une des barres. Merci, c'est peut-être mieux. Donc, ou même peut-être les deux. Si ça ne vous dérange pas d'être dans le noir, est-ce que ça vous dérange ? Alors, on va se mettre dans le noir, on voit mieux. Ah, on est vraiment dans le noir là. Donc, cette sonde spatiale Cassini qui était au voisinage de Saturne, là, c'est comme si on était sur la sonde spatiale Cassini au voisinage de Saturne avec les anneaux de Saturne. Et ce qu'on voit ici, c'est la Terre. Donc, ça, vous voyez, quand on voit ça, moi, je crois qu'on ne peut pas voir ça. Je le dis toujours, mais j'en suis convaincue. On ne peut pas voir ça et rester avec la même idée de l'humanité qu'on avait au siècle dernier. nous sommes tous embarqués sur ce petit point bleu, ce petit point bleu qui tourne autour d'une étoile banale, le Soleil, qui est dans l'espace, comme ça. Donc, je crois qu'il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience. Alors, nous sommes donc à côté du Soleil, il y a notre étoile Soleil, il y a énormément d'étoiles, 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Donc, ça, c'est un champ d'étoiles, beaucoup d'étoiles. Ça, c'est une petite comète qui passait par là. Ce qu'on a appris depuis quelques, depuis un peu plus de 20 ans, ce qu'on a appris, c'est que ces étoiles ont en majorité des planètes comme nous, comme le Soleil. C'est-à-dire que non seulement le Soleil, le système solaire n'est pas unique, mais on peut dire que quand on voit ces étoiles-là, on peut dire qu'il y a à peu près autant de planètes là que d'étoiles. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une étoile par planète. Il y a des étoiles qui n'ont pas de planètes, il y a des étoiles qui ont des systèmes planétaires, mais en ordre de grandeur, on peut se dire que c'est à peu près ça. Donc, nous sommes sur une petite planète qui tourne autour d'une étoile ordinaire, le Soleil. Il y a des milliards et des milliards d'étoiles comme le Soleil, il y a des milliards et des milliards de planètes dans l'univers. Donc, ça repose encore plus, on voit notre planète comme elle est petit point dans l'espace, mais ça repose encore beaucoup plus la question de qui sommes-nous. Qui sommes-nous ? Et qu'est-ce que la vie et quelle est l'origine de la vie et est-ce qu'il y a de la vie ailleurs sur ces planètes qui sont autour de ces étoiles ? Ces étoiles sont dans des galaxies. Qu'est-ce que c'est que des galaxies ? Ce sont des grands ensembles de groupes de milliards d'étoiles. Ici, c'est une image qui a été prise par le télescope spatial Hubble et tout ce que vous voyez partout, la moindre petite tâche, c'est une galaxie. Donc, une galaxie, on prend une centaine de milliards d'étoiles, donc peut-être une centaine de milliards de planètes aussi. donc vous voyez, on tombe là vraiment dans le vertige. Alors, cette étude des galaxies, ça nous apprend beaucoup de choses. D'abord, ces galaxies qu'on voit là, elles sont à des distances très différentes de nous, très différentes les unes des autres et maintenant, les astrophysiciens depuis, ça fait à peu près un siècle, sont capables de, enfin, ce n'était pas précis il y a un siècle, mais ça l'est de plus en plus, sont capables d'évaluer les distances des étoiles, les distances des galaxies. Et là, on voit des galaxies, certaines sont très proches, bon, mais très proches, ça veut dire quand même, c'est par rapport au temps que la lumière met pour nous parvenir, ce qu'on appelle l'année lumière, très proche, ça fait quand même des millions d'années lumière. et puis d'autres sont très loin, ce qui fait des milliards d'années lumière. Donc, en fait, quand on regarde une image comme ça, on voit des galaxies qui sont à des distances très différentes de nous et on ne les voit pas au même moment. C'est-à-dire qu'on a une image de l'espace et une image du temps parce que si on voit quelque chose, si on voit une étoile, si on voit une galaxie, tout ce qu'on voit, on le voit parce que à un certain moment, la lumière est partie de l'objet, à voyager dans l'espace pour arriver jusqu'à nous. Ça met du temps. Et plus l'objet est loin, plus ça met du temps. Donc, en fait, on a une sorte de mémoire visible de l'espace. On voit directement le passé. En plus, on peut mesurer des vitesses. On sait faire ça. On peut mesurer les vitesses des galaxies. Ce n'est pas qu'on les voit se déplacer, mais on a un moyen de mesurer les vitesses des galaxies par rapport à nous et de savoir qu'elles se déplacent, même si on ne voit pas directement le mouvement. Et en regardant, en observant toutes ces vitesses des galaxies, en regardant tout ça, c'est là qu'on s'aperçoit que ça évolue. On s'aperçoit que l'espace est en expansion. Toutes les distances, en moyenne, des fois, je vous montrerai tout à l'heure quelque chose d'inverse, mais en moyenne, les distances augmentent dans l'univers. Nous sommes, nous vivons dans un espace en expansion, dans un espace qui s'étend. Alors, vous allez me demander qui s'étend dans quoi ? Donc, justement, qui s'étend, en principe, qui s'étend dans rien. Et ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure dans la discussion. Ça fait partie du problème aussi des origines. J'y reviendrai après. Mais pour l'instant, l'observation, c'est que tout ça, ça s'étend au cours du temps. Alors, justement, je reviens au temps. Je reviens au temps, c'est qu'en étudiant toutes ces vitesses et toute la manière dont tout ça se passe, eh bien, on peut définir, et ça, c'est quelque chose d'assez précis. Évidemment, je ne peux pas non plus vous l'expliquer en détail, mais définir un temps cosmique. Ce temps cosmique, c'est le temps qui correspond à l'expansion de l'univers. Nous ne vivons pas au temps cosmique parce que la Terre a une vitesse, elle tourne autour du soleil, qui tourne dans la galaxie. La galaxie a aussi une vitesse. Ce serait le temps cosmique si on n'avait pas de vitesse par rapport à l'espace. Mais en fait, on a des vitesses. Donc, nous ne vivons pas ce temps cosmique, mais la différence est très, très faible. Mais on peut définir un temps cosmique. Alors ça, c'est une bonne nouvelle parce que tout à l'heure, je vous disais, mais qu'est-ce qu'on fait ? On part dans tous les sens si on ne sait pas ce que c'est que le temps et si le temps n'est pas le même suivant l'endroit où on se trouve, suivant la vitesse, suivant la gravité, etc. Eh bien, on peut définir un temps cosmique qui est le temps pour lequel une galaxie serait immobile par rapport à l'espace et dans le vide. Donc, on peut, en utilisant ce temps-là, maintenant raconter une histoire. Cette fameuse histoire que vous attendez, eh bien, il fallait que je prenne toutes ces précautions avant. une dernière chose. Alors là, je vais me mettre là pour que vous me voyez parce qu'on parle de milliards d'années et je vais prendre cette occasion pour vous faire ce petit geste que je suis sûre une partie d'entre vous connaissent déjà parce que ce petit geste, je l'ai fait souvent, mais il y en a peut-être qui ne le connaissent pas. Donc, je prends le temps de le faire. C'est un petit geste qui donne une bonne idée de ce que signifient toutes ces échelles de temps. Bon, d'abord, le temps et l'espace ne peuvent pas être dissociés. Ça, c'est une chose importante. Et le temps, si on veut, par exemple, resituer l'humanité par rapport à la Terre, l'histoire de la Terre, et puis l'histoire de la Terre par rapport à l'histoire de l'univers, je vais vous parler de milliards d'années alors que nous, on vit son temps. Donc, ça semble très difficile. Alors, mon petit geste, c'est d'étendre les bras comme ça et vous dites le bout de mon index gauche ici, c'est le début de la Terre. L'origine de la Terre, on peut parler de l'origine de la Terre, ça ne s'est pas fait instantanément, mais il y avait un avant, un après. Donc, c'est l'origine de la Terre et le bout de mon index droit ici, c'est maintenant. C'est l'époque actuelle. Donc, si vous voulez, tout ça représente les événements qui se sont produits sur la Terre depuis le début jusqu'à l'époque actuelle. Alors, on peut parler de beaucoup de choses, mais je vais vous parler de l'origine de la vie, justement. Alors, l'origine de la vie d'après ce qu'on peut savoir sur Terre, d'après ce qu'on peut savoir maintenant, ce n'est pas évident, des recherches de fossiles qui donnent des indications sur le fait qu'il y avait déjà quelque chose de vivant sur la Terre. Eh bien, c'était, on part de là, c'est à peu près au coude gauche. Ça, c'est le début de la vie sur la Terre. Après, je vais sauter directement à l'origine des dinosaures, pas la fin des dinosaures, le début des dinosaures qui, les mammifères, les premiers mammifères sont nés en même temps que les dinosaures et puis les tortues, les crocodiles et tout ça. Eh bien, il faut faire tout ça, tout ça, tout ça et vous arrivez au poignet du bras droit. Et si vous cherchez maintenant le début des hominidés, les hominidés sont les premiers mammifères, sont nos ancêtres, les premiers mammifères qui ont commencé à marcher sur deux jambes. Les squelettes qui ont été découverts en Afrique, en Chine, enfin, à plusieurs endroits. Eh bien, vous faites tout ça, vous faites tout ça, vous faites tout ça et vous arrivez à la petite partie blanche du bout de l'ongle de votre indécet droit. Ça, c'est l'origine de l'humanité. Évidemment, l'ère technologique, c'est même pas la peine d'en parler, c'est la dimension d'un atome par rapport à ça et nous vivons actuellement pendant la période où pour la première fois, les êtres humains ont commencé à comprendre tout ça et à commencer à comprendre ce que c'est que l'univers. C'est quand même assez fabuleux ça. Et l'âge de l'univers, on a maintenant des indications assez précises de l'âge de l'univers, 13,8 milliards d'années. C'est assez intéressant, ça fait l'univers, quand la Terre est née, l'univers avait deux fois cet âge-là déjà. Voilà, ça fixe un peu les choses et ça fait quand même ça donne à réfléchir que nous avons la conscience et l'intelligence de nous représenter tout ça. C'est pas rien. Alors, je vais continuer en aller un petit peu plus vite parce que le temps s'écoule. Donc, l'origine de l'univers, je ne vais pas vous en dire beaucoup. Justement, l'origine, comme je vous disais, il y a un problème. L'origine, ce n'est pas un temps zéro, mais on essaye d'aller le plus loin possible dans le passé pour essayer de comprendre ce que c'était que les premiers instants de l'univers. Pour ça, on utilise des satellites. Ça, c'est le satellite Planck qui est fini maintenant, qui ne fonctionne plus, mais qui a beaucoup étudié l'univers très lointain et en particulier, vous avez peut-être vu dans la littérature cette image-là qui représente la première lumière du Big Bang. C'est-à-dire le Big Bang, je n'ai pas parlé de Big Bang jusqu'à présent parce que c'est une image qui ne représente pas bien la réalité scientifique, mais on préfère parler nous d'univers primordial, mais peu importe. Au début, même si le début ne veut rien dire, dans les premiers instants, on sait que l'univers était très dense, très chaud. Très dense et très chaud, il y avait de la lumière et de la matière et tout ça s'était mélangé parce que c'était très dense. Comme quand vous avez un gros nuage noir devant le soleil, vous ne voyez pas le soleil, la lumière du soleil est quand même là, mais ça se mélange avec les particules du nuage ou les bulles, les gouttes d'eau, ce que vous voulez. Donc, il y avait de la lumière, de la matière, tout ça s'était mélangé. Et on ne sait pas pourquoi, mais c'est le point de départ. un univers très dense, très chaud et qui est parti à être en expansion, c'est-à-dire à devenir de moins en moins dense, de moins en moins chaud. Je n'ai pas besoin de faire un dessin, vous devez comprendre que si l'espace était de moins en moins dense, à un moment, la lumière s'est séparée de la matière. Ce n'était plus assez dense pour qu'il y ait cette interaction très étroite entre la lumière et la matière. Donc, cette lumière qui s'est séparée de la matière à cette époque-là, 388 000 ans après le début, même encore une fois si on ne sait pas exactement ce que le début veut dire, cette lumière-là, elle existe toujours puisqu'elle s'est séparée de la matière, donc elle est toujours partout dans l'univers et c'est ça que Planck a observé. Et ça, ça représente cette lumière du Big Bang. Évidemment, ce n'est pas des vraies couleurs, c'est une lumière qui n'est pas de la lumière visible à l'œil maintenant. C'est de la lumière qui serait plutôt des ondes radioélectriques. mais on étudie ce rayonnement à l'époque quand la lumière s'est séparée de la matière, c'était rouge, c'était dans le domaine visible. Mais depuis le temps, ça s'est étendu et maintenant, ce n'est plus dans le domaine visible. Et c'est très intéressant parce que ça nous apprend beaucoup de choses sur le contenu de l'univers, sur la densité de l'univers. Je vais y revenir tout de suite après. Mais là, je voudrais dire que c'est en relation, le travail, avec l'étude de la matière. Qu'est-ce que la matière dans ces... Profondément. Et cette étude de la matière se fait dans les grands accélérateurs de particules comme au CERN à Genève. Donc ça, c'est le Large Hadron Collider à Genève qui fait 27 km de circonférence qui passe sous les frontières. et c'est en fait un tube dans un tunnel où la matière est accélérée et entre en collision et on reproduit de cette manière-là un petit peu et pendant un temps très, très, très court des situations qui ont pu se produire dans l'univers primordial. Donc, comme ça, on avance dans la compréhension de cet univers et on s'aperçoit de quelque chose. Là, je répondrai à des questions si vous en avez parce que si je parle trop, là, je vais me faire taper dessus. Ce qu'on a découvert grâce à l'étude du rayonnement primordial, mais pas que l'étude du rayonnement primordial, il y avait bien autre chose. On a découvert que la matière qui nous constitue, celle qu'on connaît, la matière que vous avez autour de vous et tout ça, eh bien, en fait, ce n'est que 5 % de ce qui existe dans l'univers. Il y a 95 % de matière et d'énergie qu'on ne connaît pas. On sait que ça existe, on a des moyens de prouver que ça existe, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des points d'interrogation, il y en a quand même des grands. Parce que moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé, la formation des éléments dans l'univers qui ont fini par constituer les molécules dont nous sommes faits. Mais ça, c'est l'histoire de 5 % de l'univers seulement et le reste, on ne sait pas ce que c'est. Mais on ne sait pas ce que c'est, mais on en a des preuves. Alors, une des preuves, c'est ce qu'on appelle les arcs d'Einstein. Là, vous voyez deux exemples de vraies images du ciel, des galaxies. Mais ce que vous voyez, qui est très surprenant, ce sont des arcs. Il y a des arcs. Et ça, ce n'est pas un artefact. Ce sont vraiment des arcs, des bouts d'arcs. Vous voyez ici aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que ces arcs ? Eh bien, là encore, c'est une preuve de la théorie d'Einstein, ça. C'est-à-dire que vous avez des galaxies qui sont loin et ces galaxies qui sont loin, leur lumière est déformée par la matière. Et au lieu de voir les galaxies qui sont loin, on voit une image déformée sous forme d'arc de cercle. Et ça, je fais un petit cocorico parce que ça a été découvert en 1987, ici, à Toulouse. Bon, il y a des Américains qui ont découvert la même chose un mois plus tard. Alors, il y a une question d'ancienneté là-dedans. On peut dire qu'on a tous découvert. Mais enfin, quand même, c'est pas mal. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut... Il y a des gens qui travaillent là-dessus actuellement. On peut, à partir de toutes ces images, on peut faire ce qu'on appelle un problème inverse, c'est-à-dire essayer de savoir ce qu'il faut comme matière pour pouvoir obtenir ces images-là. Eh bien là, on trouve une matière, beaucoup plus de matière que ce qu'on voit. donc c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Mais on est sûr qu'il y a de la matière noire. On est sûr qu'il y a de la matière qu'on ne voit pas. On ne sait pas ce que c'est. Ça, c'est juste pour rappeler, je n'ai pas trop le temps d'en parler, mais tout ce qu'on sait sur l'univers jusqu'à maintenant, c'est grâce à ce qu'on voit. Donc, on voit avec la lumière visible à l'œil ou les autres types de rayonnement comme l'infrarouge, l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma, les ondes radioélectriques. Tout ça, c'est comme la lumière, même si ce n'est pas visible à l'œil. Donc, jusqu'à présent, c'était tout ce qu'on savait, sauf si on y va, on va sur la Lune, on va sur Mars. Mais tout ce qu'on observe dans l'univers où on ne peut pas aller directement, c'est par la lumière. Sauf que, depuis très peu de temps, ont été découverts ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, ce n'est pas de la lumière. Les ondes gravitationnelles, ce sont des ondes qui sont liées aux effets de gravité. Et pour pouvoir voir des ondes gravitationnelles, c'est très, très, très délicat. Et les gens ne peuvent observer que des ondes produites par des phénomènes très violents. Et les phénomènes très violents, il faudra qu'on en reparle tout à l'heure, vous aurez probablement une question, c'est deux trous noirs, et ça, c'est quelque chose qui existe, deux trous noirs qui se rendent dedans. Deux trous noirs qui se rendent dedans, ça fait un phénomène gravitationnelle extrêmement violent, ça fait des ondes et vous savez que ces ondes peuvent être détectées par des instruments comme ça. Ici, ça fait 3 km, des bras qui font 3 km, ça, c'est le système européen, le système américain, des bras qui font 4 km, l'Igo. Ces bras de 4 km vibrent un peu, c'est-à-dire qu'il y a des tubes là-dedans et ça vibre un tout petit peu sous l'effet des ondes gravitationnelles et maintenant, on est capable de mesurer ça. Ça, c'est quelque chose de fabuleux et c'est quelque chose qui va certainement beaucoup apporter dans l'avenir. Là, je ne vais pas en reparler plus, mais c'est simplement pour dire qu'il y a une ouverture. Enfin, il se passe beaucoup de choses actuellement dans ce milieu. Alors, très rapidement, maintenant qu'on sait qu'on peut définir un temps cosmique, on peut se rapporter quand même malgré tout à un temps d'évolution de l'univers. On peut dresser un axe du temps. Alors, je vais aller très vite. Ici, ce qu'on appelle l'ère quantique, c'est le moment où on ne peut plus rien dire. Il y a le temps, il y a l'espace, tout ça, c'est mélangé, on ne peut plus, on ne sait pas. Donc, on commence là, c'est 10 à la puissance moins 43 secondes, c'est presque zéro, mais ce n'est pas zéro. Ensuite, il y a des événements qui se produisent qui sont des interactions concernant des phénomènes nucléaires, etc. Et puis, ici, c'est à 10 moins 4 secondes, ce qu'on appelle la transition quarkadron. Alors, il faut dire qu'au début, comme je vous l'ai dit, au début, dans l'univers, il y avait de la matière et de la lumière. La matière, c'était ce qu'on peut appeler une soupe. Les gens appellent ça une soupe primordiale, c'est-à-dire que c'était homogène, c'était mélangé, c'était des particules qui n'existent plus maintenant, qui existaient à ces conditions extrêmes. Et ensuite, quand l'univers se refroidit, il y a un moment où on arrive à cette transition quarkadron. Qu'est-ce que c'est ? Alors, il faut peut-être revenir un petit peu sur la constitution de la matière. La nôtre, en particulier, nous sommes faits de cellules vivantes, peu importe, pour l'instant, qui ont à l'intérieur des molécules. Les molécules sont faites à partir d'atomes. Les atomes, il y a des noyaux atomiques et des électrons autour. Les noyaux atomiques, ils sont faits à partir de deux sortes de particules qu'on appelle les protons et les neutrons. Et les protons et les neutrons, ils sont chacun faits à partir de trois autres particules qu'on appelle des quarks. Donc, en fait, les quarks, ce sont les constituants des protons et des neutrons qui sont eux-mêmes les constituants du noyau atomique. Au début, il y a des quarks, mais ils vont dans tous les sens, ils sont séparés. La transition quarkadron, c'est quand les quarks commencent à se mettre ensemble pour former des protons et des neutrons. Et tout ça, ça se produit d'une manière naturelle parce que la densité diminue et la température diminue. Donc, quand la température diminue, il arrive un moment où les éléments peuvent se lier. Donc, on a la transition quarkadron. Plus tard, 100 secondes, ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. La nucléosynthèse primordiale, c'est que vous avez, quand vous avez eu la transition quarkadron, vous avez des protons et des neutrons qui sont formés à partir de trois quarks qui se sont mis ensemble pour former les protons et les neutrons. Les protons et les neutrons, ils peuvent se mettre ensemble, mais pas tout de suite parce qu'il fait trop chaud. Il faut attendre qu'il fasse moins chaud et qu'il fait moins chaud à 100 secondes. Les protons et les neutrons, ils se mettent ensemble. Ils peuvent former les premiers noyaux atomiques. Donc, le deutérium, l'hélium, le lithium, une grande partie du lithium. Et puis, ça s'arrête là. Et ça s'arrête là parce qu'après, il fait trop froid du coup. Il fait trop froid, il n'y a plus la bonne température. Donc, il faut que c'est dans un certain intervalle de température que ça peut se produire ce qu'on appelle cette nucléosynthèse primordiale. Alors, ces premiers éléments, l'hélium, le deutérium, l'hélium, le lithium, ils ne sont pas très utiles pour la vie. Sauf que le lithium, vous savez peut-être, les celles de lithium, ils sont très utiles en psychiatrie. Si vous avez une maladie cyclotimique, vous êtes comme ça dans votre humeur, vous prenez des celles de lithium. Et puis, les batteries, les batteries, les batteries au lithium. Donc, le lithium, il est quand même très utile. Vous pouvez vous dire qu'une grande partie du lithium qui se trouve dans les batteries ou une grande partie du lithium que vous avalez si vous êtes psychotymique, vient des premiers instants de l'univers, vient du Big Bang. Ce n'est pas rien quand même. Il y a un petit peu de lithium formé plus tard dans les étoiles, mais très peu. Alors après, il y a cette fameuse séparation lumière-matière dont je vous ai parlé à 380 000 ans, donc lumière séparée de la matière, après formation des premières galaxies. C'est-à-dire que là, et tout ça pendant que l'univers se refroidit. Formation des premières galaxies à peu près à 400 millions d'années. Première galaxie, ça veut dire aussi premières étoiles. Et dans les étoiles, je ne vais pas arriver à terminer, il est 19h là. On a commencé en retard aussi quand même. Dans les étoiles, vous avez au cœur des étoiles comme au cœur du soleil actuellement, vous avez des réactions de fusion nucléaire. Les étoiles sont des moteurs pour l'évolution chimique, l'évolution des éléments. C'est-à-dire que vous... Non, ce n'est pas grave. Donc, vous partez de l'hélium, justement, l'hélium, il était là au début, et à partir de l'hélium, vous allez faire du carbone, de l'azote, de l'oxygène. Le carbone, rappelez-vous, comme c'est important pour la vie. L'azote, l'oxygène fondamental. Et ce qu'on appelle aussi les oligo-éléments dans les boutiques de régime, c'est-à-dire le calcium, le magnésium, le phosphore et tout ça. Tout ça se construit petit à petit dans les étoiles. Ce sont des réactions de fusion nucléaire qui fournissent l'énergie des étoiles, qui fournissent le rayonnement que les étoiles émettent et en même temps qui transforment la matière. Donc, la matière se transforme, c'est-à-dire qu'on... Oh, pardon. C'est-à-dire qu'on recommence après que la première nucléosétèse s'est arrêtée, on recommence à former des éléments chimiques à partir de la formation des premières galaxies. Après, on a la formation du système solaire. Après, on a le temps présent. Je ne reviens pas là-dessus. Alors, voilà. Les éléments se forment, les éléments chimiques dont nous sommes faits parce qu'il faut penser qu'à l'intérieur de nous, il y a tous ces éléments chimiques et le carbone en particulier. Le carbone est un élément extrêmement particulier. Bon, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais c'est un élément qui permet de s'associer à d'autres de plusieurs manières, soit par exemple de capter de l'oxygène pour faire du CO2, du gaz carbonique, ou bien de l'hydrogène. Et ça, ce n'est pas le même genre de liaison pour faire par exemple du CH4 qui est du méthane. et à partir de là, le carbone, le carbone qui est celui qui forme du méthane, pas celui qui forme du gaz carbonique, il peut s'associer à un autre carbone et faire ce qu'on appelle des macromolécules ou ce qu'on appelle aussi des molécules organiques parce que c'est le genre de molécule qui peut conduire après à la fin, à la vie. Mais quand on a une molécule organique, on n'a pas encore le vivant. Donc ça, ça se passe. La formation des éléments, des éléments plus lourds se passe dans les galaxies, dans les étoiles. Voilà un exemple de galaxie. Il y a des étoiles, il y a des nébuleuses, vous voyez, des nébuleuses, c'est-à-dire des nuages de gaz entre les étoiles qui sont éclairés par les étoiles. Alors ça, il y en a dans toutes les galaxies. Voilà à quoi ça ressemble, une nébuleuse à l'intérieur d'une galaxie entre les étoiles. Là-dedans, vous voyez, c'est très, très mouvementé. C'est très, il se passe plein de choses. Et là-dedans, eh bien, vous pouvez avoir des concentrations de matière qui se forment. Et quand vous avez suffisamment de concentration, ça devient irréversible. C'est-à-dire que ça ne peut plus, cette concentration de matière ne peut plus s'étendre à nouveau parce qu'elle est tenue par son propre poids. C'est comme ça que se forment les étoiles. Les étoiles se forment à l'intérieur de ces nébuleuses dans les endroits où ça forme des sortes de nœuds et ensuite, ça devient irréversible. Ça ne peut pas... Bon, le gaz ne peut plus se redilater. Ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps. Ce qu'on n'avait pas compris jusqu'à récemment, on n'avait pas compris. Disons qu'on n'avait pas fait le lien. C'est que tout tourne. Si je suis dans une galaxie comme ça, elle tourne, la galaxie. Donc, les nébuleuses qui sont dans la galaxie, elles tournent. Et si vous avez ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire un nuage de gaz qui se concentre pour... si ça se tourne, ça fait un disque avec un renflement au centre. Et ça veut dire quoi, un disque avec un renflement au centre ? Ça veut dire que le renflement, il va devenir une sphère, il va chauffer, il va faire des réactions nucléaires, ça va devenir une étoile. Et le disque, c'est un disque de gaz et de poussière qui va entrer en collision les uns avec les autres. Les poussières vont s'associer. Et quand on a quelque chose, une masse un peu plus grande, ça attire encore de la masse. On va avoir un système planétaire. Donc, en fait, le fait de former une étoile avec des planètes autour, c'est normal. Donc ça, c'est quelque chose, quand même, quand on a pris conscience il n'y a pas très longtemps. Et tout ça se passe dans un... Donc, c'est nébuleuse. Et on a découvert que dans ces nébuleuses, alors ça, c'est avec l'étude du rayonnement. Ce n'est pas à peine que vous lisiez tout ça. Mais on a découvert, surtout pas, on a découvert là-dedans, eh bien, il y a des molécules. Il n'y a pas seulement des éléments, mais il y a aussi des molécules qui se sont formées. Alors, pour que des molécules se forment, c'est un peu compliqué. Il faut qu'il y ait des grains. Enfin, ce n'est pas évident. Il y a donc des molécules qui se forment, des molécules organiques, c'est-à-dire des molécules qui sont les briques de base de la vie. Donc, ça veut dire que les planètes se forment dans un milieu où il y a déjà des molécules organiques, mais c'est très, très, très loin de la vie. Très, très, très loin de la vie. Bon, voilà d'autres galaxies. Les galaxies, souvent, entrent en collision. Là, je crois que je vais passer assez vite parce que sinon, je prendrais trop de temps. Mais les collisions de galaxies, c'est important. Il y a beaucoup de collisions de galaxies. Et les collisions de galaxies, ça fait des ondes de choc. Et ces ondes de choc, ça peut créer des ensembles de formation d'étoiles. Parce que des ondes de choc, ça fait rassembler du gaz et ça peut créer des ensembles de formation d'étoiles. Notre propre galaxie, ça, c'est une image mais qui date de un mois. Ça a été publié il y a un mois. Une image qui n'est pas une vraie image, c'est une reconstitution parce qu'évidemment, on ne voit pas notre galaxie, on est dedans. Mais à partir des observations détaillées des étoiles de notre propre galaxie, il y a des gens qui ont pu reconstituer. Donc ça, c'est notre galaxie vue par la tranche et le soleil est là à peu près. Dans mon enfance, enfin dans ma jeunesse, on disait que le soleil était aux deux tiers de la galaxie par rapport au centre et maintenant, on observe, enfin, on sait que la galaxie va beaucoup plus loin que ça et là, c'est à peu près le milieu maintenant. C'est plus des deux tiers. Et vous voyez, c'est gauchis, c'est comme un disque gauchis. Donc il y a un effet gravitationnel par rapport à d'autres galaxies. Ça, c'est une chose. Et une autre chose, c'est qu'il a été démontré que notre galaxie elle-même est le résultat d'une collision. Donc il y a 10 milliards d'années et ça, c'est grâce au satellite Gaïa qui lui aussi d'ailleurs a été monté à Toulouse qui observe en détail je crois un dixième des étoiles de la galaxie, ce qui est énorme. Donc ils ont montré qu'il y avait deux populations dans la galaxie qui a eu une collision entre ce qui était le progéniteur de notre galaxie et une autre galaxie qu'on a appelée Gaïa Encelade. Notre galaxie, dans 4 milliards d'années, figurez-vous qu'elle va rencontrer la galaxie d'Andromède. Et ça, la galaxie d'Andromède, c'est donc, la voilà, telle qu'on la voit dans un télescope, pas à l'œil nu. On la voit un petit peu à l'œil nu comme une tâche la galaxie d'Andromède. Mais là, ça, c'est dans un télescope. Ça, c'est dans presque 4 milliards d'années, 3,75 milliards d'années. C'est une simulation. Si vous êtes là sur la Terre, imaginez qu'il y a quelqu'un dans 3,75 milliards d'années. Il verra la galaxie d'Andromède aussi grosse que ça par rapport à la voie lactée. Et puis un petit peu après, ça va se rencontrer. Et puis après, ça fera un truc comme ça. Donc, avant la fin du système solaire, avant la fin du Soleil, la voie lactée va rencontrer la galaxie d'Andromède. Elles vont former une seule galaxie. Mais les gens disent, ça, moi, je vous le livre comme ça, qu'il est possible que la Terre et le Soleil ne changent pas. Bon, ça, c'est parce que les étoiles sont très séparées les unes des autres. Donc, il peut y avoir interpénétration d'une galaxie avec l'autre sans qu'il y ait de graves problèmes. Bon. Alors, j'essaie d'aller vite parce qu'il faut que j'aille au bout. Là, ce que vous avez, c'est la nébuleuse d'Orion, une des nébuleuses de notre propre galaxie. Et donc, la nébuleuse d'Orion est aussi une pouponnière d'étoiles. Il y a des étoiles qui se forment là-dedans. Et maintenant qu'on peut observer ces formations d'étoiles en rayonnement infrarouge, pour ça, il faut aller dans l'espace. Le rayonnement infrarouge du ciel, il n'arrive pas jusqu'au sol. Eh bien, on voit ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est une formation d'étoiles. Ça, c'est une vraie image. Ce n'est pas un dessin, c'est une vraie image. Formation d'étoiles dans la nébuleuse d'Orion. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas encore une étoile, ce sera une étoile plus tard. Le disque qui va devenir un système planétaire. Maintenant, grâce à d'autres instruments, donc ça, c'est un ensemble de radiotélescopes qu'on appelle ALMA qui se trouve au Chili à 5000 m d'altitude. On peut avoir des informations très détaillées sur la formation des systèmes planétaires. On a des images comme ça. Ce que vous voyez là, c'est un système planétaire en train de se former, l'étoile en train de se former au centre et ce que vous voyez, les anneaux sombres, c'est parce qu'il y a des planètes en train de se former qui sont en train de balayer la matière autour d'elles. C'est quelque chose, ça, ça date de peut-être trois ans. C'est vraiment la science en marche. Je vais passer assez vite. On se trouve avec la formation des étoiles dans un milieu où il y a déjà des molécules, mais quand même pas beaucoup. On a envie de savoir ce qui va se passer à la fin. Par exemple, pour nous, quand le soleil va disparaître, on va obtenir quelque chose comme ça, une de ces nébuleuses-là. C'est toujours une nébuleuse dans laquelle ça représente l'étoile qu'il y avait avant. et puis au centre, il y a ce qu'on appelle une naine blanche qui est le cœur de l'ancienne étoile qui reste. Après, c'est la mort d'une étoile. Et maintenant, ça aussi, c'est très récent, on sait qu'autour de ces étoiles-là, on ne voit pas ça sur cette image-là, il faut observer ça mieux, il y a des disques. Alors, on voit des disques de débris qui sont les restes de l'ancien système planétaire. C'est-à-dire que quand le soleil va disparaître, le système planétaire avec la Terre et tout ça pourra peut-être rester ou les planètes vont se casser ou peut-être pas autour de l'étoile en train de mourir. Et ça, c'est un filament d'étoile qui a explosé. Là, c'est aussi une autre étoile en train de mourir. Alors, j'essaye d'aller en cinq minutes. Alors, voilà. Donc, si vous voulez, par rapport à la partie construction des briques du vivant, construction des éléments chimiques, ceux-là, ils se sont formés un tout petit peu, très peu, dans les premiers instants de l'univers, beaucoup dans les étoiles, pendant l'existence des étoiles ou les étoiles qui explosent, ça, on ne comprend pas, il y a des petits problèmes, mais globalement, on sait. on ne le savait pas du tout avant 1950, donc on le sait depuis moins d'un siècle, mais maintenant, ça y est, c'est un acquis, on sait comment se sont formés les éléments chimiques, en particulier ceux qui nous composent. On sait comment se forment les étoiles et comment se forment les planètes. On sait que ça se passe dans des nébuleuses qui ont déjà des molécules organiques, c'est-à-dire les prémices de ce qui peut devenir les molécules du vivant, mais on en est très, très loin. On sait qu'il y a d'autres planètes ailleurs, on se demande d'essayer de comprendre l'origine de la vie, ça veut dire aussi essayer de se poser la question, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs ? Est-ce que ce qui s'est passé sur la Terre a pu se passer ailleurs ? Dans quelles conditions ? Est-ce que la Terre est spéciale ? La Terre est spéciale avec la Lune, avec le champ magnétique terrestre et tout ça ? Est-ce qu'il y a beaucoup de coïncidences qui font que la vie a pu apparaître sur la Terre et pas ailleurs ? Ou bien est-ce que la vie sur la Terre est quelque chose de banal et qu'il y en a aussi ailleurs ? En tout cas, ce n'est pas complètement banal puisque dans le système solaire, on n'en a pas encore trouvé. Mais on parle de la vie. Depuis le début, on parle de la vie, vous parlez de la vie, moi je parle de la vie, tout ça, mais c'est quoi la vie ? Ce n'est pas évident. Alors parler de l'origine de la vie, il faut peut-être comprendre ce qu'on entend par vie. Alors là, c'est une citation de Claude Bernard qui était un physiologiste extrêmement connu, qui a fait beaucoup de choses par rapport à la vie. Et bien voilà ce qu'il disait Claude Bernard. Il disait, lorsqu'on parle de la vie, on se comprend à ce sujet sans difficulté et c'est assez pour justifier l'emploi du terme d'une manière exempte d'équivoque. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de définir, tout le monde sait ce que c'est. Ça, c'est un certain état d'esprit qui était très fréquent à la fin du XIXe siècle. On n'en est plus là du tout maintenant. Si on veut vraiment s'attacher à comprendre l'origine de la vie, il faut savoir de quoi on parle. Alors là, ça veut dire que les biologistes, les biologistes sont des gens qui étudient le vivant. Ils étudient l'évolution du vivant. Depuis quelque chose du vivant, qu'est-ce que ça devient après d'encore vivant ? Voilà. Les astrophysiciens, ils étudient la matière inerte. On forme les éléments chimiques. Après ça, on forme les molécules. On peut travailler sur la formation de molécules de plus en plus complexes, etc. Mais c'est toujours des molécules. Le passage, ce n'est pas évident. Alors, des définitions de la vie. Moi, je connais quelqu'un qui a fait une thèse là-dessus et qui a trouvé pas moins de 250 définitions différentes de la vie. Pas toutes aussi intéressantes les unes que les autres, bien sûr. auto-reproduction, échange de matière et d'énergie, etc. Il n'y en a pas une seule qui, toutes seules, tiennent la route. En fait, il y a plusieurs effets en même temps. L'ADN. Donc, vous savez tous ce que c'est que l'ADN parce que tout le monde a entendu parler de l'ADN, une double hélice. L'ADN, dans l'ADN, il y a... Bon, je suis compliqué. C'est tout ça. Mais il y a des liens, des liaisons avec ce qu'on appelle les bases azotées. Donc, les bases azotées pour l'ADN, il y en a quatre qui sont écrites là. Vous avez, quand l'ADN se produit, c'est très, très compliqué. Vous avez une molécule qu'on appelle l'ARN et qui a, elle, une base azotée un peu différente. Je ne vais pas du tout pouvoir entrer dans les détails. Simplement, ces bases azotées, quatre. Quatre bases azotées. Pourquoi quatre ? Des bases azotées en chimie, il y en a beaucoup. Pourquoi ces quatre-là ? On les appelle avec des initiales. Les initiales. Quand on vous donne un génome, un génome, c'est un code. On vous dit, c'est un code. Et qu'est-ce que c'est que ce code ? C'est un alphabet. C'est des lettres. Et ces lettres, c'est les quatre initiales qui sont, comment dire, classées d'une certaine manière. Et c'est ça, le génome. Enfin, c'est le classement, la classification de ces bases azotées. Ces bases azotées, elles ressemblent beaucoup. Alors, évidemment, là, c'est très schématique. C'est énorme, les bases azotées. C'est juste un petit bout de bases azotées qu'on a. Mais ça se ressemble beaucoup. Et c'est quoi, les éléments qui sont dedans ? L'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le carbone, le phosphore. Donc, c'est vraiment ces éléments très abondants dans l'univers. Donc, nous sommes faits des éléments très abondants dans l'univers. Mais ce qui est interpellant, alors, pour l'instant, on n'arrive pas à... On n'arrive pas à... Enfin, les gens ne peuvent pas reproduire un ADN en laboratoire. Mais on arrive à reproduire des acides aminés. On arrive à reproduire des protéines, même. Mais ce n'est toujours pas la vie, ça. Ce n'est toujours pas la vie. L'ADN, c'est une molécule du vivant. Si on échange dans un génome, si on échange une des bases azotées avec une autre à l'intérieur d'un ADN, on fait une manipulation génétique. Ça veut dire que ça change quelque chose au système vivant. Et pourquoi ? Eh bien, voilà, ça, c'est une question. Moi, je ne vous donne pas de réponse parce que je n'en sais rien. Mais ce que je peux dire, c'est que les gens qui travaillent sur le sujet, voilà comment ça se passe. Donc, vous avez l'astrophysique. Là, on revient un peu au même problème, enfin, un problème semblable, mais ce n'est pas le même, au problème de l'origine de l'univers, au problème de l'origine de la vie. Donc, en astrophysique, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est ce que je vous ai déjà raconté. Donc, on sait comment former les éléments qui sont à l'intérieur de nous, à l'intérieur du corps. On sait, plus ou moins, mais enfin, ça avance, ça travaille là-dessus et ça avance, comment former des molécules. Voilà. Côté biologie, on étudie le vivant et on essaye de repartir dans le passé le plus loin possible. et le plus loin possible, ça veut dire qu'on cherche un ancêtre commun du vivant. Mais même si on a un ancêtre commun du vivant, et puis si, dans l'astrophysique, on arrive à avoir des molécules, eh, la vie, c'est quoi ? Alors, bon, je crois que je vais... Là, je ne peux pas, j'avais prévu, mais... Alors, dans la vie, l'arbre physiologique du vivant, bon, le vivant, c'est des cellules. Alors, il y a la question de fabriquer des molécules qui vont être à la base du vivant. Il y a la question de fabriquer des cellules. Fabriquer des cellules, ça veut dire des membranes. Des membranes qui isolent un intérieur d'un extérieur. Donc ça, les gens commencent à savoir comment fabriquer... Comment peuvent se fabriquer des membranes. Mais là encore, ce n'est pas vraiment le vivant. Enfin, c'est le vivant, mais on n'explique pas le vivant. On n'explique pas le phénomène vivant. Donc, actuellement, on pense qu'il y a trois domaines du vivant. Donc, le domaine des bactéries, le domaine des archées, c'est des cellules, le domaine des eucaryotes. L'idée qu'il y a un ancêtre commun, Lucas. Donc, il y a des gens qui travaillent sur ce sujet. La formation des molécules. Donc, il y a des molécules qui... On peut former des molécules. Ça, c'est l'expérience de Miller. Ça fait déjà longtemps. En supposant qu'en prenant une atmosphère qui est supposée être l'atmosphère d'origine de la Terre avec du méthane et puis en mettant des conditions particulières, en faisant passer des étincelles comme si c'était des éclairs d'orage. Et on arrive à reproduire des molécules assez complexes. Ça, c'est les argiles. Ça, c'est l'idée actuelle que sur la Terre, des molécules ont pu se trouver concentrées à l'intérieur des feuilles d'argile étant concentrées, croître. Mais c'est pareil. Il y a des molécules qui deviennent plus grosses. Ce n'est pas encore le vivant. Dans les fonds des océans, les sources hydrothermales, il y a de la vie. Et donc, il y a aussi des théories que la vie a pu émerger du fond des océans. Bon, ça fait partie des théories. Alors, au fond des océans, la vie, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de la vie bien différente de celle qu'on a l'habitude de voir sur Terre. Ça, c'est un exemple d'animal, dragon des mers, qui n'est pas vraiment un poisson, mais qui veut au fond des océans. Ça, c'en est un autre avec ses gros yeux, là, qui voient dans des endroits où 4 000 mètres sous la surface, des endroits où il n'y a pas de lumière. Revenons au système solaire. Il y a des satellites. Il n'y a pas que ceux-là, mais des satellites de Jupiter et Saturne qui sont, en fait, couverts de glace. C'est de la glace, tout ça. Il y a de la glace. Et donc, il y a un océan sous la glace. Est-ce que, sous la glace, dans l'océan, sous la glace, est-ce qu'il pourrait y avoir le même genre d'animal qu'il y a dans les fonds des océans sur Terre ? Donc, il y a des expériences, des sondes spatiales qui sont prévues pour aller voir sur place. Et puis, ça va être quasiment la fin. Les tardigrades. Alors, je ne sais pas, les tardigrades. Ce sont, voilà à quoi ça ressemble. C'est des bestioles qui font un millimètre. Ça fait un millimètre. Ce sont les bestioles, ce sont les animaux les plus résistants de tous ceux qui existent à ce que j'ai entendu dire. Ils sont là depuis très longtemps. Je ne sais pas depuis quand, mais depuis très longtemps. Ils survivent quand on est très, très froid, proche du zéro absolu. Ils survivent quand il y a des températures extrêmes. Ils survivent quand il n'y a rien à manger, rien à boire. À ce moment-là, ils se mettent en... Oui, j'ai oublié comment ça s'appelle. Enfin, dans un état latent en attendant que la nourriture et la boisson reviennent et puis après, ils revivent. Ils ont vécu dans l'espace. Ils peuvent vivre dans l'espace, dans le vide. Alors, peut-être pas très longtemps, je ne sais pas, mais ce sont des animaux les plus résistants. Il se trouve qu'il y a une... Attends, je ne dis pas de bêtises. C'est les Israéliens, c'est ça, oui. C'est une sonde israélienne qui est partie sur la Lune et qui a eu un accident. Elle s'est écrasée sur la Lune. Mais ils avaient mis dedans des milliers de tardigrades. Donc, en fait, la sonde spatiale s'est écrasée sur la Lune avec les milliers de tardigrades. cryptobios, c'est ça, je crois que ça s'appelle, de leur état à leur état, là où ils sont complètement repliés sur eux-mêmes. Et les gens disent, bon, il y a des discussions, tout le monde n'est pas d'accord, mais les gens disent qu'il y a de fortes chances que ces tardigrades, ils soient restés comme ça. Donc, ils sont sur la Lune. Donc, c'est bien possible qu'il y ait toute cette ville attente maintenant sur la Lune qui vient de la Terre qui attend d'avoir un petit peu d'eau, un petit peu quelque chose, c'est-à-dire des astronautes qui viennent et puis peut-être que, bon, je ne sais pas, s'ils font des choses sur la Lune, ils auront la surprise de voir réémerger les tardigrades. Donc, c'est... Je vais presque... J'ai terminé maintenant, mais il ne faut pas oublier que la plus grande quantité de matière qu'il y a sur la Terre, ce n'est pas nous, ni les animaux qui sont autour de nous, ce sont des bactéries. Et donc, si on cherche de la vie ailleurs aussi, on cherche plutôt sous forme de bactéries. Et puis, voilà, ça, c'est une sorte de résumé de carte de tellement de sujets qui sont encore des sujets et des questions, des questions ouvertes. Mais je pense que, pour revenir au début, les questions les plus ouvertes sur lesquelles on peut discuter, on peut avancer, on fait des progrès, mais c'est quand même les questions des origines. Donc, mon sujet, c'était de l'origine de l'univers à l'origine de la vie. Je peux vous raconter des choses de l'origine de l'univers à l'origine de la vie, mais la question de l'origine de l'un ou de l'origine de l'autre, c'est un passage. Il y a des passages, il y a des singularités, il y a quelque chose qui est vraiment difficile à capter. Voilà. Donc, c'est... Merci. Voilà. Et alors... J'ai beaucoup dépassé. On prend quand même quelques questions, oui, je crois. C'est... Bonsoir, madame. Ah, bonsoir. Bonsoir, madame. Quand on parle de la vie et qu'on fait des recherches sur les exoplanètes, on vient de trouver d'ailleurs sur une exoplanète de la vapeur d'eau, je crois. Oui, ça fait partie d'une image que je voulais montrer et que je n'ai pas pu. Oui, oui. Mais on peut... Simplement, juste... Les planètes qui tournent autour d'autres étoiles, on ne les voit pas directement. Mais si une planète passe devant son étoile, c'est comme ça qu'on détecte parce qu'il y a le rayonnement de l'étoile qui diminue. Oui. Et si la planète a une atmosphère, pendant que la planète passe devant l'étoile, le rayonnement de l'étoile est modifié par l'atmosphère de la planète. S'il y a des molécules qui arrivent dans le rayonnement de l'étoile quand la planète est devant, ce ne sont pas des molécules qui sont dans l'étoile. Donc c'est la planète, on arrive comme ça à caractériser des molécules qui sont dans l'atmosphère d'une planète qu'on ne voit pas. Donc effectivement, on a vu récemment de la vapeur d'eau. J'ai vu ça. Mais en l'occurrence, pour la vie, par principe, notre vie sur Terre dépend de l'eau liquide. Il faut de l'eau liquide. Et on cherche des molécules carbonées. Mais est-ce que les biochimistes ont pu faire des expériences en considérant qu'on remplace le carbone par d'autres corps ? Est-ce qu'il pourrait y avoir une vie basée sur le silicium, le soufre, le phosphore, Le soufre, le phosphore, non. Mais le silicium, effectivement, on parle du silicium parce que la structure atomique du silicium ressemble d'une certaine manière un petit peu à celle du carbone, mais seulement d'une certaine manière un petit peu. Alors là, ça rentre dans des considérations qui... Enfin, je pourrais en parler longtemps, mais la structure qu'il y a du carbone, c'est qu'il y a des électrons autour du noyau, comme toujours, et les électrons, il y a ce qu'on appelle des couches d'électrons, c'est-à-dire qu'on peut au début, la première, avoir deux électrons, la suivante, huit, et puis après, dix-huit, etc. Le carbone, sur la deuxième couche, il en a quatre. Quatre sur une couche qui, quand elle est complète, elle en a huit. Donc, il faut savoir qu'un noyau, un atome est stable, le plus stable, l'énergie minimum, quand il a sa couche complète. Le carbone, il a deux manières d'avoir sa couche complète. Ou bien, il récupère quatre électrons et à ce moment-là, il a une couche de huit électrons, ou bien, il donne quatre électrons et à ce moment-là, sa couche complète, c'est celle qui est intérieure, c'est deux électrons, c'est ce qu'on appelle le carbone oxydé ou le carbone réduit. C'est particulier. Alors, le silicium, il a un peu ça, mais pas tout à fait parce que le silicium, il a beaucoup plus... J'ai plus en tête, là, maintenant, dans le tableau, en dessous du carbone, il a beaucoup plus d'électrons. C'est pas tout à fait aussi simple pour le silicium. Maintenant, bon, ça pourrait peut-être marcher parce que cette capacité du carbone, c'est ça qui explique qu'il peut se mettre avec un autre carbone, etc., et faire des macros ou des molécules, c'est assez étonnant. Alors, le silicium, bon, ce serait compliqué pour diverses manières, ça marcherait pas très bien. Pour le... Pour plaisanter, enfin, on plaisante souvent quand on parle de ça, on dit, quand vous respirez, vous rejetez du gaz carbonique. Si vous étiez à base de silicium, vous rejeteriez du sable parce que l'équivalent avec le silicium, c'est du sable. Bon, c'est pour montrer que les choses sont un peu plus compliquées. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir une vie différente de la nôtre ? Oui, mais la question, c'est que quand on fait un travail scientifique, il faut avoir des repères. Et si ça a une vie différente de la nôtre qu'on connaît pas du tout, on n'a pas de repères. Donc, on ne sait déjà pas ce que c'est que notre vie à nous, donc ce serait difficile. En ce qui concerne l'eau, c'est que pour que les molécules puissent se former, etc., il faut un solvant. Et l'eau est le solvant par excellence. Si ce n'est pas de l'eau, il faut trouver un autre solvant. Voilà. Donc, il y a quelque chose d'ouvert. Votre question est tout à fait justifiée. Mais pour l'instant, au point où on en est, on cherche effectivement la vie à base de carbone avec de l'eau. Et on définit autour des étoiles une zone qu'on appelle la zone habitable où sont les planètes qui ne sont pas trop loin et pas trop près pour que l'eau ne soit pas gelée et ne soit pas évaporée. Voilà. Mais c'est la recherche, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Oui, bon ça, j'avais juste une question sur la recherche de la vie extraterrestre, on va dire comme ça. On recherche, on dit, on explore. Mais quelle est la part éventuellement des mathématiques ou de la statistique pour dire avec certitude qu'il y a de la vie ailleurs ? Est-ce que ça participe à cette réflexion ? Alors, pour l'instant, l'histoire de la vie ailleurs, on peut faire des statistiques, on peut faire des calculs de probabilité, on avance, ce n'est pas la même chose qu'il y a 50 ans. Il n'empêche que, d'un point de vue scientifique, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire qu'on n'a pas de résultat convaincant, accepté par tous, en disant qu'on est sûr qu'il y a de la vie ailleurs ou bien qu'on est sûr qu'on est seul dans l'univers. Ce qui fait que c'est, pour l'instant, une question de conviction personnelle. Moi, je vais vous dire, je crois qu'on est, je crois, je ne parle pas en tant que scientifique, je crois qu'on n'est pas seul dans l'univers. Et moi, je m'appuie sur l'idée qu'il y a une émergence de la vie sur la Terre que dans l'univers, l'univers est vaste. Quand il y a l'émergence quelque part, il n'y a pas de raison qu'il y ait de l'émergence à un seul endroit. Les gens qui vous disent qu'on est seul dans l'univers, donc il y a deux aspects d'arguments. Le premier, c'est qu'il y a tellement de coïncidences sur la Terre qui a permis la vie, il n'y a pas de raison que ça soit fait ailleurs. Moi, je trouve que ça ne tient pas, mais enfin bon. Et puis l'autre, c'est si on n'était pas seul, il serait déjà là. Alors là, je ne vais pas aller plus loin parce que ça va reposer tout le problème des ovnis et tout ça. Voilà. Moi, je n'ai pas vraiment une question, ce sera plutôt des commentaires. Je n'ai pas de questions parce qu'il y a vraiment énormément de sujets, il y aurait beaucoup trop de questions. Mon premier commentaire, c'est sur le positionnement par satellite. Sur votre premier transparent, il y avait Glonass, vous n'avez pas parlé des Russes, ils étaient là avant les Chinois. Vous avez cité Glonass, il y est sur votre transparent, il y était, mais vous n'en avez pas parlé. C'est pour faire justice. On parle toujours des Américains, il y en a marre. Parlons un peu des Russes. Vous avez raison, merci de dire ça. Le problème, C'était avant les Chinois, avant Beidou. Avant les Chinois. Le problème, c'est que c'est les Américains qui font de la technologie de telle manière qu'on vit avec. Oui, tout à fait. Les gens dans leur voiture, ils ont des GPS. Ils ne savent même pas ce que GPS veut dire, mais ils ont des GPS. Ils ne savent pas qu'au départ, c'est militaire américain. Tout à fait. Et ma deuxième remarque, qui peut susciter un commentaire de votre part, c'est vis-à-vis de la vulgarisation au niveau de la température. Je trouve que l'intuition qu'ont les gens de la température, elle est complètement faussée parce qu'en réalité, la notion de température, elle est redit à la température de l'air. Donc quand on est sur la Lune, il n'y a pas d'air. Donc la température, ça ne veut rien dire. C'est un flux thermique qui nous arrive du Soleil. Il y surface. Si elles sont exposées au Soleil en fonction de l'émissivité, elles vont prendre une température donnée. Et peut-être que sous le Régolite, là, on est à plus de 130 degrés. Peut-être que 5 cm en dessous, on est à moins de 10. Ça dépend des propriétés de conductivité thermique de la couche. En fait, c'est un équilibre. Je veux dire, la notion de température, c'est un peu comme celle de temps et d'espace. ça mériterait aussi de définir ce que ça veut dire. C'est une énergie. C'est vrai que la notion de température n'est pas de simple du tout. En fait, la température, ça correspond à un mouvement aléatoire. C'est un mouvement aléatoire. Les vitesses de molécules. D'ailleurs, si j'avais eu le temps, j'en aurais parlé plus par rapport à l'évolution de l'univers parce que c'est très important. Pour l'évolution de l'univers, le fait qu'on dit que la température diminue, mais ce que ça veut dire, c'est que l'énergie aléatoire des particules diminue, ce qui permet d'avoir plus de liaison. Mais je reviens à ce que vous dites. Oui, il n'y a pas d'air, donc ce n'est pas la température de l'air. Mais il y a le sol, donc c'est la température du sol, j'imagine. Mais vous avez raison. Quand je dis, je vais y réfléchir, parce que quand je dis ce que tout le monde dit, c'est-à-dire que c'est moins 150, mais c'est vrai que je ne suis pas bien sûr de ce dont les gens parlent. Est-ce que c'est la température d'un objet qui est posé sur le sol de la Lune ? C'est probablement ça. Là, c'était pour les plantes, donc est-ce que c'est la température ? Mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Il y a besoin de plus préciser cette notion de température. C'est vrai. Mais qu'il n'y ait pas d'air, ce n'est pas le problème. Qu'il n'y ait pas d'air, pour moi, ce n'est pas le problème. Mais la température, c'est la température de quoi ? Oui. Oui, oui. Vous avez raison. Merci de ce commentaire. Oui, je voulais savoir simplement au niveau des trous noirs, où on en est de la recherche, si on connaît leurs fonctions dans l'univers. C'est la question. Ah, la fonction, c'est... Disons que leur fonction, c'est d'exister. C'est la question. Quand une masse de matière s'effondre et qu'elle se stabilise, si elle est forcée à s'effondrer encore plus et forcée, vous savez, par exemple, une étoile. Si une étoile se forme, si elle se stabilise parce qu'il y a la pression interne, mais imaginez qu'il y a quelque chose qui la comprime, qui la comprime, qui la comprime, à la fin, elle ne pourra plus se stabiliser et ça va devenir un trou noir. Le Soleil pourrait être un trou noir s'il avait un rayon de 3 km avec la même masse, je veux dire, alors que son rayon est 700 000 km. Maintenant, dans la nature, les trous noirs qu'on observe, c'est soit des méga trous noirs, des millions de masses du Soleil et qui se trouvent au centre de chaque galaxie. Chaque galaxie, peut-être qu'il y a des exceptions, mais a un trou noir au centre. La nôtre, on a. La nôtre a un trou noir central de quelques, je ne sais plus, dizaines de millions de fois la masse du Soleil. On le sait parce qu'évidemment, on ne voit pas un trou noir. Disons que quand cette matière est tellement condensée, ça ne rayonne plus, la lumière ne peut plus en sortir, mais la matière qui est autour tombe dedans et la matière qui est autour rayonne. Donc, on voit le rayonnement de la matière qui tombe dedans, on voit le mouvement des étoiles autour et on peut en déduire la masse de l'objet central et tout ça. Donc, ça, c'est les méga trous noirs. Ces méga trous noirs-là, dans certains cas, ils ont un effet de... Comment dire ? Ce qu'on appelle une certaine activité. Ça veut dire que la matière qui tombe... Ils ont un champ magnétique aussi, quelquefois. Enfin, tout ça, c'est très complexe. La matière qui tombe dedans peut se retrouver... Comment dire ? Rebondir. A rebondir, à faire des jets, comme ça. Et ça, on le voit. On le voit dans l'univers. Et c'est les quasars en particulier. Et puis, vous avez les trous noirs de la masse d'une étoile. Donc, ça, c'est une étoile en fin de vie qui a explosé, explosé, implosé. Et l'implosion a fait ce que je vous ai dit... Ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que cette implosion a fait que la matière s'est tellement condensée que c'est devenu un trou noir. Et ça, on le voit parce que, souvent, vous avez un trou noir comme ça qui est en système double avec une étoile. Donc, on voit l'étoile qui tourne autour de quelque chose qu'on ne voit pas. Et ce quelque chose qu'on ne voit pas, on peut calculer sa masse, on peut calculer... Enfin, toutes ses propriétés et dire que c'est un trou noir. Et alors, le fait qu'il y ait quand même beaucoup de trous noirs et qu'il y en ait qui se rendent dedans pour former ensuite un seul, c'est quelque chose que les gens imaginent depuis assez longtemps parce qu'on voit des objets célestes qui tournent autour l'un de l'autre très près. Donc, pourquoi pas des trous noirs ? Et puis, c'est détection d'ondes gravitationnelles. Donc, là, ça a conduit à cette idée et qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On ne sait toujours pas quoi ? Alors, ça, c'est très compliqué. Mais dans la théorie la plus simple de la relativité générale qui a conduit à cette idée qu'il y avait les trous noirs, les trous noirs qui ne tournent pas, dans le cas le plus simple, ce n'est pas qui mène ailleurs. Qui mène ailleurs, c'est une possibilité. Ce n'est pas ça, surtout. Mais c'est quelque chose, là encore, d'incompréhensible pour nous. C'est que le temps change. Je reviens au temps. Le temps change de nature. Le temps à l'intérieur de trous noirs, ce n'est pas la même chose que le temps à l'extérieur. Et si vous regardez quelqu'un, c'est une expérience de pensée, ce n'est pas possible, mais si vous regardiez quelqu'un en train de tomber sur un trou noir, bon, il serait disloqué, mais supposons qu'il ne l'est pas. Quelqu'un en train de tomber sur un trou noir, vous ne le verriez jamais arriver au trou noir. parce que le temps s'écoulerait tellement, de plus en plus lentement, de plus en plus lentement, de plus en plus lentement, qu'il n'arriverait jamais à la limite. Mais lui, la personne, il tomberait dedans sans s'en apercevoir. Ça, c'est l'extrême de la différence de l'écoulement du temps. Le trou noir, c'est l'extrême, la singularité. Et ça va encore beaucoup plus loin. Donc, c'est très, très, très étrange. Maintenant, prendre un trou noir pour passer dans un autre univers, ça, c'est vraiment de la science-fiction qui repose sur quelque chose. Mais enfin, ce n'est pas trop possible. Et aller au bord d'un trou noir et revenir plus jeune que sa fille qui était là, ça aussi, ce n'est pas trop. Oui, bonsoir, madame. En ce qui concerne la notion d'énergie noire et de matière noire, est-ce que c'est un constat scientifique ou est-ce que c'est une théorie et que cette théorie ne soit pas partagée forcément par tous les cosmologistes ? C'est un résultat scientifique, disons que pour expliquer les détails de la lumière primordiale, ça vous donne une densité de l'univers et ça vous donne une densité de la matière atomique. Et là, donc, ça fait, on a vraiment la différence. Maintenant, cette différence, qu'est-ce que c'est ? Alors, est-ce que c'est... D'abord, la matière noire, on ne sait pas ce que c'est. Cette énergie sombre, c'est parce qu'on a une accélération de l'expansion de l'univers et on ne sait pas comment l'expliquer autrement qu'en supposant une énergie. Puis il y a quelque chose qui est cohérent. C'est un peu comme une pièce de puzzle et ça marche bien. Ceci étant, ça pose quand même problème. On a ces hypothèses qui collent bien. Une fois qu'on a considéré ces hypothèses, on explique plein de choses, mais ce n'est quand même pas satisfaisant. Donc il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui cherchent quelque chose, une autre théorie. Donc des théories que l'interaction gravitationnelle dans des conditions extrêmes ne fonctionne pas comme dans nos conditions à nous. Des théories de variation de quantité qui sont pour nous des constantes, des choses comme ça. Il y a une théorie qui s'appelle monde, qui est une alternative. Mais il n'y a pas une théorie qui fonctionne bien. Donc il y a un souci. Il y a un souci de dire qu'il existe quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est satisfaisant pour personne. Donc c'est sûr qu'on cherche une alternative. Mais l'alternative, il y en a, mais ce n'est pas vraiment satisfaisant. Donc voilà. Et les gens qui disent que c'est la matière noire, ils ne vont pas dire que les gens qui cherchent des théories alternatives sont des idiots, ils font n'importe quoi. Non, tout le monde est bien conscient qu'il y a quelque chose à chercher, à discuter. On cherche dans d'autres directions. Mais ce qui marche le mieux, c'est ça, c'est de supposer cette matière noire et cette énergie. Et la matière noire, en plus quand même, avec les observations comme celles que je vous ai montrées, là, des arcs d'Einstein, et puis il y a les observations de la rotation des galaxies spirales, et puis il y a les observations des amas de galaxies, comment ils tiennent. Toutes sortes d'observations qui conduisent à la même idée qu'il y a à peu près un facteur 5 de matière noire par rapport à la matière qu'on voit. Voilà. Et alors l'autre, c'est par rapport au rayonnement primordial, on a besoin du reste, et ce reste, ça correspond à cette énergie sombre. Donc c'est une sorte de construction, mais ce n'est pas définitif. Ce n'est pas... Enfin, ce sera définitif si on arrive à vraiment comprendre ce que c'est, mais on n'en est pas là. Merci, je crois qu'on va s'arrêter là. Je voudrais... D'abord... Sous-titrage Société Radio-Canada ... – Sous-titrage FR 2021